Et oui, à peine lancé dans ce voyage de Saint-Tropie qu'apparaissent déjà les premières galères. Souvenez-vous, dans le premier épisode de cette série, je vous racontais ce qu'était la Saint-Tropie. A savoir, en gros, un système agricole efficace et productif qui copie l'évolution naturelle des écosystèmes en poussant au maximum la densité de plantation et les successions végétales pour avoir une production de biomasse maximale qui sera gage de vitalité et de fertilité de vos systèmes de culture. Bon là j'avoue c'est plus que résumé mais si vous voulez plus de détails, allez voir le premier épisode, je vous mets un lien par là. Premier épisode dans lequel je vous raconte l'objectif de la série et surtout le fait que je la visualise comme un voyage dans un pays que je ne connais pas, la Saint-Tropie. Et donc pour rester dans cette métaphore du voyage, aujourd'hui on est en quelque sorte en train de préparer nos bagages et c'est là qu'apparaissent les premières galères parce que je m'aperçois qu'il va nous falloir des valises énormes. Et oui, un des pédis de cette méthode il me semble, c'est le fait d'avoir, en plus de nos cultures, une quantité énorme de végétaux pour produire de la biomasse et cette quantité de plantes à avoir est déjà un premier problème. Une autre difficulté sera que tous ces végétaux devront être plantés, semer dès le début de nos cultures. Ici, pas de place pour les faux départs. Et oui, on part encore pour un voyage qui ne s'annonce pas de tout repos, mais on lâche rien. Allez, c'est parti. Avant de commencer, j'ai envie, comme souvent, de vous faire un petit rappel théorique. Sur notre planète, la principale et plus grande source d'énergie qui arrive, c'est l'énergie lumineuse apportée par le soleil. Cette énergie, la nature la transforme en matière grâce à la photosynthèse. En gros, les plantes utilisent l'énergie lumineuse pour créer leur propre matière. Et cette matière sera ensuite réutilisée par tout le reste du vivant comme nouvelle source d'énergie. Cette matière végétale peut être un aliment pour des espèces herbivores, espèces qui deviendront à leur tour aliment pour des espèces carnivores, etc. Ou alors cette matière organique végétale peut s'accumuler, se décomposer pour former les sols. Et plus il y en aura, plus les sols seront riches et fertiles. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous aurez de végétaux dans vos jardins, plus vous aurez de volume de feuillage, plus vous ferez de photosynthèse qui captera la lumière pour créer une ressource énergétique qui fera que vos jardins seront riches et fertiles. Et c'est pour ça qu'en jardin-forêt, en agroforesterie ou encore en synthropie, on va essayer de prendre de la hauteur en rajoutant des buissons, des arbres dans nos cultures pour démultiplier le volume de végétaux et donc la quantité de photosynthèse active et donc la productivité de nos systèmes. Allez, c'est tout pour la théorie. Et maintenant, on va voir comment la synthropie arrive à tirer ce principe encore plus loin. Et donc si la synthropie est une méthode si efficace et productive, c'est qu'au niveau des différentes plantes qui seront associées dans les cultures, il n'y aura pas uniquement des plantes destinées à produire des ressources alimentaires, mais il y aura des plantes dont le but sera d'être taillées plusieurs fois tout au long de la saison pour produire de la biomasse. En synthropie, cette taille est appelée taille de perturbation ou perturbation tout court et on va voir plus tard dans la vidéo comment ces différentes cultures sont associées. Cette taille de perturbation va avoir plusieurs effets sur les plantes qui restent en place, à savoir déjà une libération de l'espace qui va apporter plus de lumière aux plantes qui restent en place. Sous le sol, le fait qu'il y ait moins de plantes au-dessus va faire qu'il y aura plus de disponibilité en ressources alimentaires, en eau et les résidus de taille qu'on va laisser au sol en se décomposant vont par la suite apporter encore un surplus de ressources alimentaires. Alors quand on taillera les plantes biomasse, évidemment elles ne seront pas toutes taillées. L'idée c'est toujours d'en laisser un petit peu en place pour qu'on puisse renouveler cette taille plusieurs fois tout au long de la saison pour qu'à chaque fois il y ait ce petit boost de croissance pour les plantes restantes. Alors apparemment il y aurait un autre effet dû à cette taille de perturbation, c'est que les restes de plantes qui sont taillées et non arrachées diffuseraient dans le sol un message aux autres plantes restantes, un message qui serait en gros en train de se faire défoncer, il faut pousser encore plus vigoureusement. J'imagine que vous avez tous déjà vu ça sur un arbre quand on fait une taille un peu violente, l'année suivante l'arbre fait des rejets, des repousses très vigoureuses dans tous les sens. Et bien apparemment cet effet boost de croissance dû à la taille ne se limiterait pas à l'arbre lui-même mais se propagerait aux plantes alentours. Alors là j'avoue que j'ai du mal à comprendre vraiment moi comment se diffuse ce message aux plantes alentours. Alors vous me direz peut-être grâce aux mycorhizes qui connectent les plantes entre elles et le message tourne sauf que là en début de culture on parle de plantes annuelles sur lesquelles je suis pas sûr qu'il y ait encore de mycorhizes ou en tout cas pas dès les premiers mois de culture et pourtant l'effet boost dû à la taille on le voit vraiment dès le début. Peut-être c'est des hormones qui sont diffusées par les racines et que les plantes autour arrivent à capter. Bon là j'avoue que moi j'aimerais bien être éclairé là dessus donc si vous avez des sources des publications scientifiques qui parlent de tout ça n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Bon par contre ce qui est très clair quel que soit le mécanisme qu'il y a derrière c'est que cette taille quand elle est faite de la bonne façon et au bon moment ça boost vraiment les cultures autour. Et ce boost de croissance en centropie il a un nom et ce nom c'est le saut du chat. Alors pourquoi le chat ça c'est une autre histoire c'est pourtant pas le seul animal qui sait sauter. Alors une première grosse difficulté qui va apparaître c'est pour que ces tailles puissent se répéter plusieurs fois dans la saison il va falloir mettre en place une quantité énorme de végétaux. Et une autre difficulté sera de savoir planifier quelles seront les différentes plantes qui seront taillées à quel moment et surtout à savoir qu'elles seront taillées plusieurs fois dans l'année donc à un moment il n'y en aura plus il faudra qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais. Et comme je le disais au début de la vidéo toutes les différentes plantes qui seront taillées tout au long des saisons de culture seront mises en place dès le début de la culture. Et ces différentes plantes qui seront taillées dans le temps, cette planification, en centropie, en altérie appelle ça un scénario. Et des scénarios il en existe plein qui sont sur plusieurs mois voire sur plusieurs années. Bon étant un peu débutant là dessus voire complètement je prévois pas du tout de faire des scénarios sur plusieurs années. Déjà travailler la méthode sur des scénarios qui seront sur quelques mois en tout cas sur une saison de culture. Bon et maintenant qu'on a vu en quoi tout ça consiste on va rentrer un petit peu plus dans le concret et parler de quelles plantes on peut utiliser pour produire cette biomasse. Parmi les différentes plantes qui ont été testées pour la production de biomasse il y en a deux qui ressortent un petit peu au dessus de toutes les autres. Il va y avoir le tournesol et le maïs. En plus d'avoir la capacité de produire beaucoup de biomasse elles ont aussi l'avantage de pas mal supporté le plein soleil et donc sont idéales pour des lancements de scénarios des débuts de culture. Alors voilà déjà comment je risque d'aménager la base de mes différentes zones de culture et on verra ensuite les différents petits trucs que j'ai envie de tester. A savoir que là je vais pas parler de qu'est ce que je vais produire comme légumes ou quoi à manger sur les zones de culture. Là je parle juste de la production de biomasse. Cette année la plupart de mes zones de culture feront un mètre 20 de large. 120 cm sur différentes longueurs mais toujours 120 cm de large. Au milieu de ces planches une ligne de tournesol qui va diviser les planches en deux demi planches et au milieu de chaque demi planche une ligne de maïs. Alors je ferai peut-être différents tests mais la plupart seront faits de cette façon. Que ce soit les tournesols ou les maïs ils seront plantés en poké avec 7 ou 8 graines dans chaque poké. La ligne de tournesol il y aura un poké tous les 20 cm et pour les maïs il y aura un poké tous les 50 cm plus ou moins. Et donc pour que vous puissiez imaginer la quantité de semences que ça va représenter pour chaque mètre de planche de culture vu comme ça ça va faire une quarantaine de graines de tournesol et 32 graines de maïs plus des pertes qu'il y aura parce qu'on ne va pas imaginer que chaque graine va à terme donner un plan donc il va falloir calculer plus ou moins 10% de pertes. Et donc pour info un sachet de graines de maïs contient à peu près 80 90 graines pour les petits sachets classiques. Donc avec un sachet de graines de maïs que vous achetez chez un semencier vous pourrez faire à peu près deux mètres un peu plus de deux mètres de planches de culture. Donc si comme moi vous avez des dizaines de mètres de planches que vous avez envie de tester bon voilà il faudra éviter d'acheter des petits sachets comme ça c'est bien d'essayer de les acheter en gros ou alors ça fait un paquet de sachets de graines à acheter. Donc l'idée vous imaginez bien ça va être de réussir à produire votre propre semence et personne moi j'avais réussi à produire pas mal de graines de tournesol mais comme je l'ai raconté dans une vidéo récente je me suis quasiment tout fait bouffer donc il m'en reste encore quelques-unes mais j'ai commandé d'autres variétés je vais tester plusieurs tournesols par contre pour les maïs si l'idée c'est de se produire ses propres semences et bien il va falloir faire une seule variété pour éviter les hybridations il y en a peut-être chez les tournesols là je sais pas mais vu que le tournesol je compte pas en manger et le but c'est juste de produire de la semence pour pouvoir en ressemer et puis pour peut-être nourrir les oiseaux ou quoi mais bon voilà j'ai pas peur de l'hybridation par contre pour le maïs j'ai ma variété préférée à savoir le maïs double red maïs doux qui est super bon et donc je vais cultiver uniquement celui là donc j'ai acheté quelques sachets de graines cette année je vais peut-être pas en avoir assez pour faire tous mes tests mais l'idée ça va être de reproduire la semence pour l'année prochaine en avoir suffisamment donc voilà pour l'aménagement des planches de culture juste pour le côté biomasin donc là je vous parle d'une planche de 120 cm de large des tournesols au milieu qui divise la planche en deux demi planches chaque demi planche fait 60 cm de large et au milieu de ces 60 cm une ligne avec des pokés espacés de 50 cm de maïs voilà pour résumer et ensuite on va pouvoir gérer les cultures sur chaque demi planche vous allez pouvoir y mettre les lignes de légumes que vous voulez si c'est des légumes qui est des plantes qui prennent un peu de place comme des courges des courgettes des choux et des trucs comme ça on va pouvoir faire une ligne centrale qu'on va intercaler avec les maïs pour des plantes plus petites comme les fèves des pommes de terre des poivrons on va pouvoir faire deux lignes sur chaque demi planche voilà bref l'idée de cette vidéo c'est pas de vous parler des cultures légumières ça sera plutôt de comment rajouter des cultures à biomasse au sein de vos cultures potagères et alors je vous fais ce petit rajout là pour vous préciser quand même que là tout ce que je dis moi dans cette vidéo c'est juste une idée une structure de base pour intégrer la biomasse à nos cultures potagères c'est quelques exemples que je vous donne c'est juste quelques exemples parmi tant d'autres il y aurait plein plein de choses à faire et puis je moi j'ai rien inventé la synthropie je découvre comme la plupart d'entre vous et ces exemples là je les ai pas trouvés n'importe où je les ai trouvés dans ce bouquin que anaël terry vient de sortir sur la synthropie et donc des exemples comme celui que je viens de vous donner dans son bouquin il y en a plein d'autres donc si vous voulez aller encore plus loin pour apprendre la synthropie voilà je vous conseille ce bouquin bienvenue en synthropie et vous allez y trouver plein d'autres idées et sinon à partir de cette idée de base que je vous donne l'idée c'est ensuite de voir qu'est ce que on pourrait créer autour de tout ça et comment on pourrait cultiver avec toujours cette base de on fait de la biomasse à fond qui va rendre fertile tout le reste allez j'y retourne et donc je vais maintenant vous présenter la théorie sur comment on va faire ces tailles de perturbations pour créer ces boosts de croissance une théorie parce que pour l'instant je n'ai pas encore fait et on le fera ensemble au printemps là l'idée c'est plutôt de vous préparer à pouvoir le faire plus tard et je vous présenterai moi mes tests et mes résultats au fur et à mesure des vidéos que je ferai au printemps donc l'idée ça va être de mettre comme je disais 7 8 graines dans chaque poké que ce soit pour les maïs et pour les tournesol et de laisser tout ça pousser une fois que vos plantes vont faire 20 30 cm de haut et bien vous allez tailler les deux trois moins jolies garder les plus vigoureuses et tailler les moins jolies et donc laisser déposer au sol les tiges que vous avez taillé celle que vous avez laissé normalement ça va créer ce boost de croissance donc les quelques unes les quatre cinq que vous avez laissé vont pousser un peu plus vite et une fois que elles mêmes commencent à se faire de l'ombre les unes les autres quelques semaines après vous allez tailler les moins jolies aussi à laisser une ou deux et puis à terme à laisser plus qu'une et puis quand il n'y en aura plus qu'une pourquoi pas aller laguer un petit peu voire supprimer certains plants un sur deux pour libérer de l'espace libérer de la lumière j'imagine qu'à ce stade là il faudra voir un petit peu comment c'est en dessous et voir si ça fait trop d'ombre les tailles au fur et à mesure et un truc qui va être important c'est que le moment où vous ferez chacune de ces tailles de la première à la dernière il va falloir que ce soit un moment où vous avez une période de pluie ou alors il va falloir mettre de l'arrosage au moment où vous allez tailler vos plantes il faut pas que vos plantes aient soif et il va falloir que le boost de croissance soit créé j'imagine par la taille mais j'imagine aussi par le fait que tout d'un coup il ya un arrosage ou une pluie qui arrive voilà pour la théorie et pour la pratique comme je disais il va falloir attendre que je le fasse en vrai je vous partagerai tout ça à savoir qu'il ya beaucoup de choses qui risquent d'évoluer je ferai beaucoup de semis direct pour les maïs les tournesols mais je pense que je vais me faire pas mal de semis aussi en pépinière je pense que les différents pokés que je ferai je ferai des pokés directement en godet cette huit graines par godet se met en pépinière et puis mis en terre pour remplacer ceux qui peut être se feront bouffer je vais voir comment je me débrouille pour ça je vous présente et maintenant deux trois variations de cette base que je vais tester pour voir différents résultats sur différentes productions donc comme je viens de vous présenter je ferai des productions sur différentes plantations potagères à savoir que pour l'instant j'ai aucun plan de plantation précis mais promis je vous les partage dès que je les aurais fait j'ai envie aussi de tester des lignes peut-être pas sur 120 de large peut-être sur un petit peu moins mais juste de la biomasse maïs tournesol et peut-être d'autres plantes je vous présenterai juste après que je vais tester pour de la biomasse mais pas de production potagère juste une ligne de biomasse que je taille que je booste juste pour voir si j'arrive à être autonome en biomasse sur une petite ligne de culture et voir à quel point ce sceau du châle dont j'apprécie pas forcément le nom mais ça c'est personnel voir à quel point voilà ça peut être efficace pour ce qui des potagères en plus des potagères classiques je risque de tester ça sur des légumes vivaces qui donc resteront en place aussi la deuxième année donc peut-être que pour ces productions pour les plantes à production de biomasse en plus de maïs tournesol j'y mettrai des vivaces que je pourrais tailler ensuite même la deuxième année sans avoir besoin de replanter pour rappel encore une fois toutes les plantes qui seront mises en place devront être mises en place dès la première année et puis dans mon jardin il ya encore différents endroits où j'ai envie de planter des haies fruitières il ya encore j'ai encore de la place à certains endroits donc je vais mettre en place des haies fruitières avec des arbres et des petits fruits classiques groseilles et framboises mais en plus de ça je vais mélanger avec des maïs des tournesols et d'autres plantes à biomasse pour voir si ces haies fruitières se mettent en place plus rapidement que les autres je pourrais comparer avec des haies fruitières que j'ai mis avec mes méthodes classiques il ya quelques années avec ces que je vais mettre en place en centropie maintenant et voir si ça rattrape ou pas alors dans les plantes que je vais tester pour la production de biomasse en plus de maïs tournesol je vais en tester pas mal je me suis fait une liste je vais tester le chisseau qui est une aromatique c'est sympa et qui fait du gros feuillage donc je vais tester l'amaranthe kénopode pousse très très bien chez moi donc je vais en tester aussi en production de biomasse l'épazote pas mal aussi et puis la guimauve et là pour le coup la guimauve c'est une plante vivace qui pourrait repousser d'année en année pourquoi celle là en particulier parce que je suis sur un terrain très très sec et je sais que chez moi la guimauve j'en ai quelques plantes qui poussent très très bien depuis des années dont j'ai envie de la tester et donc ça je vous conseille aussi chez vous si vous avez remarqué qu'il ya certaines plantes qui sont pas forcément intéressantes en alimentaire pour vous mais qui ont d'autres intérêts et surtout l'intérêt d'être rustique et vigoureuse chez vous testez les pourquoi pas en production de biomasse et puis de toute façon l'objectif des plantes à production de biomasse c'est que si un jour elle vous gêne vous les taillez et vous laissez ça au sol et ça va booster le reste toutes celles-là je vais les tenter en semis direct il y en a d'autres que je vais tenter en semis en pépinière j'ai quelques variétés de tabac qui font des gros feuillages qui sont assez vigoureux mais qu'il va falloir attendre un petit peu au printemps pour les semer donc je vais les semer en pépinière je les mettrais peut-être en place plus tard donc là à savoir je ferai du tabac du millet j'ai envie de tester la mélisse aussi à savoir qu'encore une fois ça c'est une vivace très vigoureuse donc va voir je vais la mettre dans des endroits où elle risque pas de devenir gênante donc peut-être pas avec les cultures potagères donc tout ça c'était en semis que ce soit en direct ou en pépinière il y a d'autres plantes que je vais tester en plantation directe soit en boutures soit en boutures déjà racinées soit des morceaux de racines que je vais mettre en place comme par exemple la consoude hyper intéressante comme production de biomasse et aussi couvre-sol on va voir que là dans cette vidéo on parle de biomasse mais on va voir aussi dans d'autres vidéos qu'il faut aussi penser à mettre des plantes couvre-sol des plantes pour les bordures je vous en reparle un petit peu juste après donc je vais tenter la consoude je vais tenter l'hémérocale pour remplacer des tournesols au milieu en vivace je vais tenter avec topinambour et lianti pourquoi pas j'ai du chèvre feuillot d'orange c'est moi qui tient bien qui est très vigoureux anaël terry en parle pas mal dans son bouquin donc j'ai envie de tester aussi j'ai fait quelques boutures s'il y en a quelques-unes compris racines je vais en mettre un petit peu aussi et puis voilà ça fait déjà pas mal donc mes objectifs moi cette année ça va être vraiment de tester la méthode tester ce type de taille de perturbation et voir à quel point moi je sais le faire correctement au bon moment et à quel point c'est vraiment efficace derrière un autre objectif ça va être de produire une quantité énorme de semences de plantes de boutures pour pouvoir repartir sur des scénarios plus long terme d'ici l'automne prochain parce que là je vais surtout comme je disais tester sur des cultures qui vont durer une année mais à côté de ça multiplier les plantes que j'ai déjà peut-être en trouver des nouvelles pendant l'année pour que l'automne prochain je puisse partir sur des surfaces un peu plus grandes et sur des scénarios peut-être un peu plus long terme donc là comme je viens de vous dire je vous ai parlé uniquement de plantes à production de biomasse mais à savoir que ces plantes à production de biomasse comme je disais pour la consoude peuvent aussi être des plantes couvre-sol j'ai d'autres plantes que j'ai envie de tester comme couvre-sol il va falloir penser à avoir des plantes sur les bordures des planches de culture puisque alors ça aussi c'est vraiment un truc que j'ai envie de tester je développerai dans une prochaine vidéo c'est pas le thème de celle là mais des plantes qu'on va mettre sur les bordures des planches de culture pour éviter que ça ce que les planches de culture se fassent réinvahir par voilà des j'allais dire mauvaises herbes des adventices donc voilà des plantes qu'on va mettre sur les bordures j'en ai quelques unes que j'ai envie de tester donc voilà encore d'autres rôles différents à remplir par ces plantes et à chaque fois ça va être des quantités de plantes énormes à produire et on vous conseille maintenant de votre côté de peut-être tester de découvrir des nouvelles plantes que vous avez envie d'essayer chez vous et à savoir que ces plantes en plus de les tailler au bon moment et de faire les bonnes tailles de perturbations il va falloir qu'elles soient à chaque fois dans leur bonne strata pour pas tout d'un coup se retrouver en plein soleil quand d'autres au dessus ont été taillés bon si tout ça c'est pas encore assez clair encore une fois je vous conseille d'aller revoir la première vidéo que j'ai fait sur la synthropie pour que vous voyez globalement un peu tous les trucs qu'il ya à avoir en tête et puis si ça vous semble compliqué ne perdez pas espoir ne lâchez pas et puis c'est tout ça ça va se préciser au fur et à mesure de la saison je vous avoue que perso moi aussi je trouve tout ça assez complexe il ya beaucoup de choses à savoir et puis là je flippe un peu que le printemps arrive que je me ramasse complètement mais bon ben on va voir on va tester tout ça allez j'espère que tout ça c'était assez clair et que ça vous donnera des idées de choses à tester chez vous si c'était pas clair n'hésitez pas dans les commentaires posez moi toutes les questions que vous voulez et j'essaierai de vous éclairer allez si ça vous a plu partager la vidéo mettre des petits pouces en l'air etc etc abonnez vous à la chaîne ça fait toujours plaisir c'est sympa et puis pour info comme d'habitude cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me soutiennent qui s'affichent là un cran merci à eux sans qui je pourrai pas prendre le temps de faire tout ça donc voilà merci à eux et si vous voulez rejoindre cette communauté toujours pareil un lien en haut à droite de la vidéo dans la description sous la vidéo à la fin de la vidéo si vous avez envie vous le trouverez et merci à tous ceux qui le feront et qui me permettront de continuer à faire tout ça allez bon courage et puis maintenant je vais partir dans mes semis salut à tous